bonjour à tous alors vous souvenez mardi dans la course listelle je disais que j'étais contre la formule des handicaps parce que ce ne sont pas des courses régulières et mardi je vous ai donné le tiercé écarté qui payait en plus parce que la course a été régulière logique dès qu'on retombe sur ces gros quintet où tout le monde joue à cache-cache avec le handicappeur eh bien on va droit vers des surprises d'abord je me mets à la place alors ce sont très peu nombreux ceux qui jouaient le 8 qui restaient au poteau selon les officiels je trouve que c'est de l'arnaque et je tire la sonnette d'alarme quand un cheval reste dans les boîtes quand il reste selon vous au poteau il ne défend pas l'argent des parieurs et le déclarer partant resté au poteau ce n'est pas normal le cheval n'a pas pu défendre ses chances un cheval qui reste au départ devra être déclaré non partant et c'est ce qui s'appelle être bon joueur notre institution avec ce système de rester au poteau ça se voit donc ça s'est vu en plat ça peut se voir en obstacle souvent parce que départ en obstacle sont souvent catastrophique et puis ça peut se voir au trop des chevaux qui qui à peine le départ lancé reste là eh bien devrait être déclaré non partant pour respecter tout simplement les turquistes parce que si vous jouez aux courses c'est pour que le cheval défende ses chances et qu'au moins il vous donne un peu d'illusion de défendre ses chances pendant le parcours en obstacle il peut tomber donc mais au moins qu'il court et qui défend ses chances là le 8 n'a pas défendu ses chances et c'est perdu pour vous alors qu'il n'a pas fait trois mètres de course voilà donc je referme cette parenthèse il va falloir changer le règlement des courses est ce qu'un jour je serai écouté à paris je l'espère de tout coeur voilà le message a été lancé comme une bouteille à la mer ce jeudi on va à vincennes avec un joli petit lot de très très bons chevaux moi y'a un cheval que j'aime bien il est toujours dans les trois premiers ne va pas changer ses habitudes c'est un suédois que j'estime énormément le 3 karat river me plaît beaucoup donc je ne cherche pas à comprendre je le mets en tête et puis il y en a un qui aligne les bâtons les victoires il tente sa quatrième victoire consécutive celle-là c'est charmi charlie ass je suis charlie donc ce numéro un je l'aime avec françois lagadoc il est bien engagé il a tout pour lui et puis il ya un autre suédois qui me plaît beaucoup j'adore les jolis noms casters the star alors c'est la star des casters on va jouer les casters juniors en mettant ce numéro 7 et bien c'est un bon cheval qui trouve un bon engagement l'entourage est confiant moi aussi ce set a une très bonne chance d'être à l'arrivée et puis il y en a un autre qui est très régulier qui part devant c'est le cheval de garateau le six in shot jocelyn mené par celui que je surnomme avec beaucoup d'affection le pp à cause de ses initiales paul plequin pp plequin le cheval est toujours là dans tous les combats pourquoi échangerait brusquement ses habitudes ceci c'est une très bonne chance et puis il ya mon chouchou que j'aime bien ex cheval mystère de de jean marc vous en souvenez jericho le 14 c'est un cheval que j'ai toujours aimé que j'ai toujours suivi et il a la frite il est entraîné par les bret les belges martens et c'est ce sont des c'est une équipe que j'adore je suis fan des martens j'adore la belgique je salue mes abonnés belges et je préfère dans votre belgique le centre de bruges pour moi est merveilleux donc en souvenir et en hommage à mes amis belges qui sont nombreux je suis obligé de mettre jericho et il ne va pas nous faire plonger ce jericho avec ce numéro 14 j'y crois fortement le 13 hibiscus man et le cheval de madame colombeau annoncé à 17 contre 1 jeudi excellent choix madame colombeau devant alors maintenant je je sors des snipers à côte parce qu'il ya plein d'autres chevaux c'est pour ça c'est la difficulté tous les chevaux que ce soit mathieu abribard ou bondo qui en met un deuxième ils ont tous préparé la course ce sont des aléas du parcours qui vont faire la différence donc vous allez me dire jean marc vous avez oublié tel et tel et tel non je peux pas mettre tous ceux qui ont une chance dans un ticket dans une combinaison de huit c'est ce qui fait la complication de cette course mais j'ai volontairement cherché à corser les rapports pour cela j'ai j'aime bien je laisse parler mon coeur et j'aime bien je suis toujours fidèlement belge qui est un excellent entraîneur qui nous conseille de racheter son 5 à iron melois qui part devant et bien moi j'écoute l'entraîneur je le rachète il est annoncé tenez vous bien à 40 contre un bas voilà ça c'est du tout cas et puis vous le savez la dernière fois j'avais oublié mon abonnement à franck nivar je m'en suis mordu le sabot c'était pour la victoire des modes de baie dans l'étape du grand national et je me suis promis ce jeu là que je n'allais plus oublier franck nivar parce que je le mets pratiquement tout le temps sauf ce jeu là parce que je croyais qu'elle se réservait pour la finale du grand national ce dimanche et qu'elle n'était pas tout à fait prête je me suis dit elle va attendre le coup suivant puis non elle a gagné tout de suite bien donc franck nivar est aux commandes du souloir jaguar marroncourt le cadet de la course il n'a que quatre ans le 8 il fait une rentrée il est à 55 contre 1 et je ne serais pas surpris qu'ils viennent corser les rappeurs parce que franck nivar est un driver sérieux honnête qui défend régulièrement l'argent des turfistes et je dis chapeau francky je l'adore je reste fidèle et même si mes confrères n'y croient pas moi je le mets sur ma sélection et puis je vous donne deux chevaux mystère le premier aligne les bâtons il faut prier pour qu'il soit là chète un jeu très très fort et s'il est exaucé vous allez le trouver le deuxième si vous allez à l'ex les bains pour le trouver vous allez vous tromper de chancours mais si vous connaissez bien ce cheval de gros quintet au galop qui a un nom très proche d'une île au large de la grèce vous allez trouver son nom le cheval n'est pas vu par mes confrères et moi j'y crois très fort voilà mon deuxième cheval mystère à vous de dénicher cette énigme je rappelle pour ceux qui se cassent la tête et qui ne trouve pas mon cheval mystère ne vous inquiétez pas si vous l'avez pas trouvé c'est que c'est pas le jour de le jouer ceux qui le découvrent ça veut dire allez j'ai trouvé le cheval mystère c'est le jour vous avez vu que cette semaine les deux chevaux mystère je donne elle même jour ont tous les deux gagnés bonne chance à vous